Les enjeux importants de la conduite des changements, ça va être de permettre à l'entreprise d'adopter de nouvelles stratégies, de nouveaux sous-sages, de nouveaux projets avec la moindre friction possible. Tout d'abord, il faut bien identifier quelle est la raison de ces changements, il faut que cette vision soit claire, il faut que le pourquoi soit clair, le contexte, etc. Et après, il faut gérer en douzième lieu très important d'une équipe EI, parce que si on ne suit pas des indicateurs, on ne peut pas connaître les buts finalement. Après, j'irai dresser un état de lieu, puisqu'on part d'un point A pour aller vers un point B. C'est important de dresser cet état de lieu actuel. Et après, c'est très important de sensibiliser les collaborateurs, expliquer, communiquer, les accompagner, quels sont les besoins de changements. C'est très important de donner envie positive. Pourquoi c'est important de changer ? Qu'est-ce qui va finalement nous faciliter la vie en tant qu'individu ? Donner des connaissances, c'est là où il y a la formation qui arrive. Donner beaucoup plus de capacités aux utilisateurs et aux collaborateurs pour qu'ils puissent aller plus loin dans les usages. Et finalement, vu que l'entreprise est en évolution constante et que ça ne s'arrête pas, aller renforcer les changements ou faire des points d'amélioration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada